Bon dimanche mesdames, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous de chaque week-end École du changement, émission au cours de laquelle nous nous penchons en tout cas sur les problèmes des sociétés et ici notre combat, notre croisade contre les antivaleurs, comment faire en sorte que notre société soit qualitativement avancée, développée en termes de mentalité, en termes de comportement, que nous pouvons en tout cas nous débarrasser de tous les travers qui nous empêchent en tout cas d'aller de l'avant, comme la corruption, comme l'égoïsme, comme la primauté de l'intérêt personnel sur l'intérêt général, voilà un peu c'est à quoi en tout cas nous nous attelons depuis un bout de temps au cours de cette émission. Nous nous retrouvons ce dimanche avec Maître Thomas Gamakolompoutou, il est spécialiste des questions de Grand Lac Aujourd'hui nous nous recevons comme coordonnateur du collectif des Grand Lacs en danger, bon dimanche et bienvenue en tout cas Maître Thomas Gamakolompoutou. Bon dimanche, à toi également, merci beaucoup et je remercie la chaîne qui m'invite une énième fois afin que nous puissions parler des sujets brûlants, des questions brûlantes relatives ou liées aux élections ou à l'actualité et je me prête volontiers à cet exercice, si tant est qu'à chaque fois que je passe dans cette chaîne, c'est pour moi un plaisir. Voilà, vous aurez dû en tout cas être à deux avec un autre invité dont nous taisons le nom, qui avait confirmé jusqu'en dernière minute, nous l'avons attendu, il ne s'est pas pointé, on est obligé en tout cas de faire avec vous seuls sur ce plateau d'école du changement. Nous allons en tout cas nous intéresser à faire un peu l'autopsie du processus électoral en cours, en revue d'accord, comme dit Congo, un processus qui va déboucher sur la tenue le 20 décembre 2023 sur l'organisation des élections générales au niveau de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales ainsi que les élections communales. Et on remarque que nous sommes déjà en plein campagne électorale. On note qu'il y a beaucoup de dérapages au cours de cette campagne électorale, beaucoup d'intolérance, beaucoup de messages de haine qui n'augurent pas, semble-t-il, selon la Commission nationale des droits de l'homme qui a tiré la sonne d'alarme, pas en tout cas une période électorale, un post-électoral apaisé. Nous allons voir ça avec vous, M. Thomas Gamakolo. Comme nous parlons du processus électoral, c'est pour se lier aussi en tout cas aux questions sécuritaires, particulièrement à l'est du pays, où on a des entités qui ne savent pas en tout cas aller aux élections, tout simplement parce qu'il y a des affrontements en cours dans cette partie du territoire, notamment dans la Première Nord-Kivu. Et nous allons prendre juste une petite parenthèse, évoquer un peu ce que nous avons appris avant de monter sous ce plateau. Il s'agit du début du départ de contingents kenyans et de l'ASC qui sont venus dans les cadres sous-régionales, en tout cas pour essayer un peu de ramener la paix au Congo. On se rend compte qu'ils n'ont pas aussi pas fait grand-chose, tout comme la MUNESCO. Et ça s'appelle, quel commentaire de votre part, M. Thomas Gamakolo, quand on apprend qu'il y a des sources concordantes, que les troupes d'ELEA se sont en train de partir, en commençant par d'abord les contingents kenyans. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que nous voulons parler des questions de discours de haine, ainsi que de la xénophobie, qui incite à la haine et à la xénophobie, en période électorale. Nous voulions ainsi un peu faire le décortiquer ou analyser, passer au crime, la plupart des discours qui ont été tenus durant ces dix jours ou ces dizaines de jours de campagne électorale. Mais c'est quand même important, comme vous venez de le souligner, de parler également des problèmes sécuritaires, puisque nous ne sommes pas sans savoir qu'une bonne partie de notre République est en quelque sorte sous un conflit larvé entre le gouvernement central et les groupes armés qui lui contestent la souveraineté. C'est un des pas entiers de notre territoire, plus précisément, parce qu'il y en a beaucoup, mais je parle plus précisément du M23 parce que... Qui est soutenu par le Rwanda. Bon, d'après le gouvernement, moi je ne vais pas entrer... Je n'aime pas trop, à chaque fois que nous parlons, parler du Rwanda. Nous parlons du Congo, parlons du Congo. Il y a une rébellion, on l'a définie comme telle, donc c'est supposé que ce sont des Congolais qui se sont soulevés. Quant au soutien, je ne suis pas très au fait de qui le soutient réellement. C'est le gouvernement qui nous informe que c'est une agression ou que c'est un soutien. Moi je suis là en tant qu'observateur. J'observe que pour le gouvernement, résoudre les problèmes des M23, c'est résoudre tous les problèmes de sécurité qu'il y a à l'Est. Puisque tous les problèmes de sécurité à l'Est se focalisent sur le M23. Pour ce faire, le gouvernement avait espéré que... Donc les LAC qui arrivent comme force d'interposition, force tampon, puisque ça déjà la population doit savoir, ces forces sont venues, non pas comme des forces pour attaquer le M23, mais ils sont venues pour essayer de réconcilier les groupes armés ainsi que le M23 avec le gouvernement, essayer de trouver par des voies, des dialogues, une issue à cette crise qui dure bientôt 30 ans. Et dans ce cadre-là, ils avaient d'abord, avec l'accord de notre gouvernement, ils étaient venus et ils s'étaient interposés, donc ils avaient créé des zones tampons. La réalité, c'est ce qu'on ne dit pas à la population, et beaucoup de gens ont le courage de le dire, il y avait des zones tampons, c'est-à-dire qu'on a séparé les belligérants sans l'intention d'attaquer l'un ou l'autre. Ce n'était donc pas des forces proactives pour combattre le M23. Contrairement à une certaine opinion qui est dominante au sein du gouvernement... C'est sûrement les attentes des Congolais. Oui, bon, les attentes, c'est une chose, mais moi je suis en train de parler... Donc, les attentes des Congolais étaient que, quand vous venez à la rescousse de la RDC, vous devez en tout cas aider la RDC à faire face à la rébellion ou à l'agression pour pouvoir pacifier ces territoires. Vous savez, messieurs les journalistes, tout le monde a besoin de vivre, y compris les souris parfois, bien que leur vie est nuisible, fouille la mort. Il est impensable pour nous, les Congolais, de penser que d'autres pays peuvent venir nous libérer ou résoudre nos problèmes. Cette façon de voir les choses... Nous aider, tout simplement. Je ne les partage pas. Je ne les partage pas, pourquoi ? Parce que ces gens sont venus dans le cadre des accords bien précis. Et dans l'accord, leur mandat était bien défini. Ce n'était pas un mandat de faire la guerre au M23. Les accords de Luanda, les accords, le processus de Nairobi, les accords de Boudjou, le processus de... Même à Boudjoumboura, il y a eu des sommets entre les chefs d'État, n'ont jamais dit que le rôle du M23, le rôle de force de l'EAC, c'est de combattre le M23. Cette façon de voir a été dit et prononcée par nous, la partie congolaise. Mais ce n'était pas l'entendement des autres parties. Donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Parce qu'il y a eu des conclusions, des conclusions, parce que les gens ne le savent pas, mais à Boudjoumboura, au courant du mois de décembre ou novembre de l'année passée, c'est-à-dire 2020, il y a eu ce qu'on a appelé les conclusions de la réunion des chefs d'État-major généraux des armées de l'EAC, qui avaient même choisi des zones où chaque force sera. C'est-à-dire, les Burundais seront, par exemple, à Massissi, une partie de Massissi, les Soudanais seront à tel endroit, les Kenyans à tel endroit, vous avez vu comment ils ont pris Ghiboumba, ils ont pris Nyanu, 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 comment on appelle les camps-là ? Oumangabo. Oumangabo. Vous voyez, partout là-bas, et puis les Ougandais, qui sont déjà ici depuis des ans, plus ceux qui sont venus dans les cas de la force, seront à tel autre endroit. Et c'était quoi ? C'était empêcher les belligérants de se battre. qui permettrait à ceux qui aient un climat apaisé pour les dialogues. Mais puisque nous, nous ne voulons pas... Mais comme les dialogues n'est plus possibles, comme on se rend compte du côté congolais que leur présence, en tout cas, ne sert absolument à rien, je crois que leur départ doit être applaudi pour que les congolais... D'accord, on peut l'applaudir. On peut prendre ça comme ça. Ils résoudraient eux-mêmes, en tout cas, leurs problèmes. On peut prendre ça comme ça. Donc, les gouvernements congolais prennent ses responsabilités pour poursuivre sa politique belliciste. Mais il ne peut pas dire que les autres ont échoué dans la politique belliciste. Puisque ce n'était pas dans l'air canevas de venir pour faire la guerre au M23. Bon, c'est noté... Alors, maintenant, ce qui fait passer, c'est quoi ? Il n'y a pas de gens de la SADEC. Puisqu'en fait, ça, vous n'avez pas souligné, nous attendions déjà de la SADEC. Moi, j'ai craint particulièrement que maintenant, on sera face à face avec nos belligérants. Donc, ça peut aussi compromettre les élections dans d'autres zones. Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'ils auraient dit parti au moment où les forces de la SADEC arrivaient. Donc, vous pourriez souhaiter qu'il y ait une remise et reprise entre les AC et la SADEC pour ne pas créer peut-être un vide... Un vide sécuritaire. Et ces vides sécuritaires peuvent compromettre les bons déroulements. Il faut s'assurer que le gouvernement va en tout cas combler ces vides sécuritaires si jamais il existait. Merci beaucoup, M. Thomas Gamakou, vous êtes spécialiste de la question de Grand Lac en danger. Rapidement, Grand Lac en danger, pourquoi ce collectif ? Oui, Grand Lac en danger. Le Grand Lac était en danger. Le Grand Lac en danger, il est en danger parce que, d'abord, je rappelle que notre pays et tous les pays africains qui sont dans les Grands Lacs sont des pays frontaliers au Grand Lac. Donc, nous sommes une communauté de frontaliers qui est appelée à avoir une communauté des vies, dans la mesure où les gens passent des parts et d'autres des frontières pour pouvoir soit faire les commerces, soit visiter les lignes, d'autant plus que nous avons même des communautés qui sont des parts et d'autres de la frontière. Comme par exemple, quand vous êtes en Ouganda, vous allez voir qu'il y a les membres de la communauté IRA ou du Royaume IRA qu'on appelle ici les Nandés qui sont en Ouganda et qui sont au Congo. Vous allez voir qu'il y a des Hutus Congolais, il y a des Hutus Rwandais, il y a des Tuti Congolais, il y a des Tuti Rwandais, il y a des Imams qui sont ici du côté du Congo, mais qui sont également du côté de l'Ouganda. Et quand vous descendez même plus bas au niveau d'ici, vous allez voir qu'il y a des Bafoulios ici. Il y a des Bafoulios du côté des Burundis, il y a des Bembes ici, il y a des Bembes du côté des Burundis. Tout comme ici à l'Ouest, par exemple, on a des ethnies qui sont à cheval. À cheval. Il y a des laris à brazar, des, comment on les appelle, ici chez nous, le Banyanga, ici au Congo. Et il y a des communautés comme ça partout, tout au long de ces grands lacs, qui est une communauté des frontaliers. Et cela nous a poussé à réfléchir qu'il faut travailler pour la cohabitation pacifique de toutes ces communautés pour apaiser la région, pour éviter une conflagration générale au sein de la région. Et les conflits, notamment des Hutus et des Tutis, qui avaient commencé au Rwanda, vous avez vu que ça a traversé jusqu'au Congo. Donc vous savez que tout ce qui se passe au Rwanda a un impact au Congo, soit en bien, soit en mal. Et vice-versa. Et donc, il fallait, d'après nous, faire en sorte que toutes ces communautés-là puissent apprendre à vivre ensemble, créer un vouloir à vivre ensemble. C'est pourquoi nous avons salué, notamment nous, dans le cadre de notre collectif Grand Lacs d'Angers, nous avons salué le fait que le Congo soit dans une organisation surrégionale un peu du genre de ce que nous avions connu à l'époque des CPGL. Vous voyez, nous avons souhaité qu'il y ait cette intégration régionale. Et s'il n'y a pas cette intégration régionale, nous craignons la conflagration générale puisque nous risquons de nous retrouver. Aujourd'hui, vous allez voir au Congo, nous avons combien d'armées ? Plus de 5 armées. Et vous avez vu que les Burundis s'est bâti aux côtés de notre armée contre des forces qui sont considérées comme étant appartenant à les Tunis-Tutis, c'est-à-dire les M23. Nous risquons, et nous soupçonnons les autres qui sont un peu communautiques, de soutenir les M23. Donc nous risquons de nous retrouver dans une situation où nous avons plusieurs armées au Congo, qui peuvent s'entrer dedans. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi nous considérons que les Grands Lacs ne peuvent avoir de la civique dans la mesure où toutes ces populations-là qui sont frontières vivent en paix et en asile commune. Dans les cas contraires... Donc les Grands Lacs ont danger. Votre collectif, vous travaillez en tout cas pour amener toutes les ethnies, tous les groupes communautaires qui vivent dans les différents pays, qui sont à cheval entre les différents pays, vivent en tout cas en paix. Mais pour cela, il faut en tout cas aussi une communication pacifique aussi, pas une communication guerrière, mais du système. Merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo. On avance, on prend maintenant en charge un autre sujet du jour. Il s'agit du processus électoral en cours, qui va déboucher le 23 décembre 2023, en tout cas à l'organisation des élections générales. Si on vous demandait, vous êtes congolais, vous êtes un observateur de la vie politique congolaise aussi, bien que vous êtes focalisé sur les questions de Grands Lacs, comment vous jugez ce processus électoral, comment il est conduit et comment il est en train de cheminer ? Oui, nous avons fait 10 jours de campagne, plus ou moins, parce que je pense que la campagne a commencé, la campagne plutôt, voudrais-je dire, a commencé le 19 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 3 décembre, donc une dizaine de jours s'est déjà entre temps écoulé entre le moment où la campagne avait débuté, maintenant, et l'observation que moi, j'ai fait en tant qu'observateur averti sur le plan communicationnel, de la manière dont la campagne est en train d'être menée, est une observation qui me laisse un peu pantoire, dans la mesure où je suis étonné de constater la prolifération des discours racistes, des discours aînés et des discours xénophobes. Pourquoi je l'ai dit ? Je l'ai dit parce que vous allez constater que en partant même des acteurs culturels comme des musiciens d'Ivoire, je peux citer ici J.B. Piana, je peux citer Robinho parce qu'ils sont les plus connus, mais même d'autres moins connus. Quand vous suivez la manière dont ces campagnes, les chansons qui sont scandées pour soutenir leurs champions, comment est-ce qu'ils chantent ? Vous allez voir que de l'autre côté, on parle des Égyptiens ici, vous ne les verrez plus jamais. vous verrez de l'autre côté, on parle des... on parle des... comment dirais-je ? Tobo Iba Candida, Oibazana Nationalité Douteuse, et le fait de pouvoir mettre la nationalité au centre du discours politique comme étant le programme et l'unique programme des candidats, pour moi, me cause un souci. Pourquoi ça me cause un souci ? Parce que, c'est là... Mais c'est des bonnes guerres, non, entre candidats ? On cherche à disqualifier l'autre auprès de l'opinion et pour gagner... Oui, mais moi, c'est peut-être des bonnes guerres, mais il faut savoir qu'après la guerre, il y a la vie. Il y a la vie commune, il y a la vie de la nation qui doit pouvoir continuer puisqu'après les élections, le Congo continuera. Donc, les personnes qu'on a traitées hier ou pendant la campagne d'extrangers, de Burundais, de Rwandais, des Zambiens ou des Grecs ou des Blancs ou des Kiké, je ne sais quoi, toutes ces personnes, vous serez obligés de composer avec eux. Pourquoi ? Parce que ce sont des leaders d'opinion qui sont suivis par des millions de personnes qui comptent sur eux, qui ont foi en eux. C'est-à-dire que tout candidat... Je peux prendre l'exemple d'Edwauté Moukwege qu'on a traité longuement de Burundais. Vous comprenez alors que nous connaissons Moukwege que c'est un prix Nobel de paix congolais et qu'il a fait ses études ici, il travaille ici, on connaît son hôpital. Prenons rien que ces cas-là. Mais c'est quelqu'un qui, derrière lui, il y a des gens. Les gens qui font partie de sa tribu, se sentent rejetés. Et vous savez, les régés, c'est la souffrance psychologique la plus grande qui puisse exister. Elle crée une frustration qui est susceptible de provoquer une agressivité. Et donc, nous sommes en train d'analyser cela à travers ces lunettes-là. Et nous nous disons que... Pourquoi ? Nous disons que dans les... En analysant cela, nous voyons qu'on met en danger de vouloir vivre ensemble tout simplement parce qu'on trouve que c'est des bonnes guerres pour garder le pouvoir. Et nous souhaiterions... Nous souhaiterions... Ceux qui veulent conquérir le pouvoir et aussi, ils apportent aussi des discours aussi qui dérangent aussi la tranquillité des Congolais aussi. Donc, il n'y a pas que ceux qui veulent conserver le pouvoir qui excellent dans ce genre de discours. Ces discours-là doivent être condamnés. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, comprendre que quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir en lieu de place de parler de son projet de société, de dire, voilà mon programme en quoi moi, je peux faire mieux que les chefs de l'État qui est actuellement au pouvoir et qui est candidat à sa propre réélection, qui quittent ces terrains pour dire, par exemple, que ne le votez pas parce qu'il est de telle tribu. Vous comprenez ? S'il y a de tels arguments, c'est pourquoi vous avez vu que même le CAC, et le CNDH attirait la sonnette d'alarmes... Oui, la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme attirait la sonnette d'alarmes pour dire que, voilà, la campagne est en train de virer vers des discours aînés et est en train d'inciter à la violence et à la haine ethnique. Mais quand, par exemple, ceux qui sont dans l'opposition, les candidats de l'opposition, disent que, voilà, il ne faut pas voter celui qui est aux affaires parce qu'il aurait mal géré, tout ça, des fois aussi, ça les énerve aussi. Bon, ça, ce n'est pas un discours aîné. S'ils vont s'arquibouter sur les bilans du chef de l'État qu'ils critiquent ou décortiquent mais dans un sens péjoratif, il appartient tout simplement au camp des pouvoirs d'aussi présenter ces bilans dans un sens péjoratif. Vous comprenez ? Puisque là, c'est des bonnes guerres. Mais quand on déborde... Je prends un exemple simple. Dernièrement, j'étais en train de suivre à la télé, à CITOP Congo, j'ai suivi un député national, Jequan Singhipouloulou, qui est candidat à sa réélection, qui n'est pas donc sûr lui-même d'être réélu. Et pendant qu'il parlait, il dit qu'il y a 47 députés étrangers. Vous comprenez ? Au sein de l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale. Et nous parlons de Congolais. Et le chinois se demande comment c'est j'ai dit ? Il dit, ah, voilà, voilà. Et j'ai vu qu'il y a 7 députés dans les Massistes, 6 sont rwandais. Vous comprenez ? Lorsque vous... Vous voyez, il cite le prof Ayubangira. Il le cite comme Rwandais. Il cite Mangachuchu comme Rwandais. Alors que, pour le cas, par exemple, de Mangachuchu, il y a eu même la haute cour, la haute cour militaire qui l'a jugée, n'a pas dit à la fin de son arrêt qu'il était étranger. Vous voyez, il ne s'est vraiment même pas content que c'est un discours qui incite à la haine. Et vous sentez cette utiphobie. Et ça, ce n'est pas des bonnes guerres. Le racisme n'est pas la bonne, n'est pas un argument. La xénophobie n'est pas un argument. Le tribalisme n'est pas un argument. Il faudrait que les gens le comprennent. Puisque si maintenant la famille de Mangachuchu qui se sent lésée, par exemple, par ses propos, fait une action contre une hypothèse d'information, il sera traîné devant la justice. Vous comprenez même l'inconséquence, l'inconscience. Ça peut être dit dans les cabarets par des gens, des petits peuples des Congolais lambda, on peut comprendre, mais pas quand on est député et qu'on est appelé à être rééli et à exercer les fonctions comme c'est des députés. Il devait quand même savoir que dans notre pays, il y a des Congolais qui sont quand même Hutus, comme Ayobangira, c'était Hutu, mais des Massissis. C'était notable des Massissis. Il ne connaît pas la géographie du coin, il ne connaît pas les réalités du coin, il doit s'informer. Il ne peut pas dire que tous les députés, il y a des députés comme Segui-Yobé, il y a des députés comme des membres du Parlement, je ne sais pas si le prof Ndiabirung est là-dedans, si le prof Ndécheu est là-dedans, il y a des députés comme Gilles Mugiraneza, Materania, tous ces députés qui sont Banyarwanda, donc Hutu-Tutu-Ti confondi. Pour lui, tous ces gens-là dont le nom dans lequel il y a des haies sont des étrangers. Et vous allez me dire que c'est des bonnes guerres ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est des bonnes guerres. Je pense que même la CESAC doit pouvoir se déver, c'est un sujet contre ce genre de discours. Ceux qui n'ont rien à dire, qui n'ont aucun bilan à présenter ou qui n'ont pas des discours-programmes à présenter, ils doivent se taire. Mais ils ne doivent pas considérer qu'invectiver l'autre, indexer l'autre, stigmatiser l'autre, traiter l'autre d'étranger est un argument de campagne. Non, pas du tout. Et au contraire, vous jetez de l'huile au fait parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la rébellion des M23 et tout ça, ils savent que cette rébellion, pourquoi ils trouvent sa raison d'être ? Ils trouvent sa raison d'être dans les régés. Ils trouvent sa raison d'être dans les faits qu'ils sont traités d'étrangers. Une communauté congolaise est exclue. Vous trouvez que vous êtes en train d'apporter de l'eau au moulin des gens qui n'ont peut-être pas raison ? Si je comprends très bien comme la même averti la CNBH, j'ai même suivi aussi, André-Claudé, qui nous va attirer l'attention sur ça aussi. Donc, le pays est fragile. Il y a beaucoup de foyers de tension. Ici, il y a Maloukou, ici, Plateau des Batequers, à Kouamout, dans l'est du pays. Et que ce ne serait pas une bonne chose de pouvoir en rajouter avec une campagne électorale comportant des messages qui peuvent comme ça facilement diviser les Congolais, frustrer certains Congolais et peut-être les amener demain ou après-demain de pouvoir s'élever pour exprimer autrement leurs frustrations. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer quand même d'atténuer ce genre de discours, décourager ce genre de discours ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que la justice intervienne. Il faut que, comme vous l'avez dit, le SESAC tape du poing sur la table. Il faut que la CNI aussi intervienne, ou comment mettre Thomas Gamakolo ? D'abord, il faut que tous les dirigeants politiques, les acteurs politiques congolais se souviennent qu'il y a un pays. Il y a un pays qui s'appelle le Congo. C'est un pays multinational, c'est un pays métier ethnique, métier culturel. Ce pays est une mosaïque des peuples. Ils doivent le savoir. Pendant qu'ils montent dans l'arène, ils doivent savoir que le Congo, c'est 2 millions 345 km², 1000 km², 409 km². Et donc, ça va d'est à l'ouest du nord au site. Ils comportent une sorte de population qui est éclectique. Donc, lorsque vous voulez concourir, par exemple, au chiffrage universel, briguer des fonctions comme celui du chef de l'État, celui du député, puisque vous pouvez devenir un jour peut-être président de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas infectiver une partie de la population ou traiter une partie de la population comme étant étrangère. Et les gens doivent être conscients que les leaders d'opinion qui donnent des foules les va derrière et canalisent d'une certaine manière leur espoir et leur rancœur, leur frustration et leur colère. Voyez-vous, il ne faudrait pas commencer à disqualifier les gens sur base, soit de leur couleur de peau, ça c'est du racisme, soit de leur appartenance ethnique, ça c'est de l'ethnicisme, soit de leur appartenance à un tribut, ça c'est du tribalisme. Et rappeler sans cesse aux acteurs politiques, notamment, qu'il y a des lois dans ces pays qui punissent ces genres de comportements. Il y en a qui vont même jusqu'au niveau des origines, des oppos, des candidats. Des candidats, vous voyez, tout ça, c'est une campagne, en tout cas... Telle a une femme camerounaise, telle a une femme de telle nationalité, de telle ethnie. Et ça, ça rend, notre campagne devient une campagne nauséabonde, une campagne sale, une campagne négative, où les gens ne se font pas valoir par rapport à leur capacité, à leur qualité, mais ils cherchent à créer, soit, des défauts dans les autres, dans l'unique but d'obtenir le pouvoir. Il semble que c'est... Il ne voit pas plus que le bout de l'air né. Il semble que c'est pour sauver le pays. Non. Je ne pense pas que le fait de discriminer des populations sauve le pays. Je ne pense pas que le fait de décréter d'autres parties de l'étranger. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, ce débat d'extranéité des candidats, notamment la présidentielle, m'étonne beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une CENI qui a requéris les candidatifs, qui a exigé à tous les candidats de produire le certificat de nationalité, ce qui a été fait par tous les candidats. Après, ces candidatifs ont été portés devant le co-constitutionnel pour la validation. Tous ont été validés. À la fin, on a publié l'indice des candidats. Ce qui suppose que c'est un débat clos. tout celui qui est déjà figurant dans la liste des candidats qui briguent les fonctions, par exemple, des chefs de l'État, ne veut même plus être interrogé sur la nationalité ou sur la nationalité de leur femme. Surtout qu'en ce concerne les femmes, dans notre pays, il n'y a pas la fonction des premières dames. La femme, c'est la vie privée de quelqu'un. Il épouse la femme qu'il veut. C'est pour son plaisir. C'est pour son lit. Épouse son foyer. Ça n'a rien à voir avec la vie de la nation. Il faut laisser aux gens la liberté de choisir. Moselle-Laurent-Désirée et Kabila. Personne n'avait vu officiellement comme ça. Son épouse, ce n'est qu'après son décès, nous avons découvert sa femme. Tout ça, ça pose aussi le problème de savoir quelle est l'influence réellement d'une femme, de quelqu'un quand il est président. Mais je voudrais revenir sur un aspect important parce qu'il y a une question que vous avez posée très importante. C'est-à-dire qu'à un moment, même les candidats, ils doivent éduquer leurs militants. On ne doit pas laisser... Par exemple, j'ai donné l'exemple, de Robignon, qui a chanté une chanson aussi de la nationalité doutée. On peut toujours dire que celui qui a chanté, ce n'est pas les gens qui l'ont envoyé de chanter. Mais qui perd pour que ça passe en boucle si top congo ? Qui perd pour que ça passe par-ci, par-là ? Et donc, quelque part, il faut une moralisation de la vie politique. Il faut une certaine éthique, une certaine déontologie à observer. Et la CESAC a un rôle très important joué dans le contenu du message. Et les gens doivent savoir que le discours... Peut-être que le CESAC aussi est débordé. Le CESAC ne peut pas être débordé. Si le CESAC est débordé... Les réseaux sociaux qui sont incontrôlables aussi... Si le CESAC est débordé, mais il y a une loi sur les réseaux sociaux et les articles sur le numérique qui veut que lorsque quelqu'un, comme par exemple dans le cas de Ting, qui affirme que Mwanga Tchutu est étranger. Ça, ça m'a beaucoup choqué parce que j'ai été dans ce procès comme avocat de Mwanga Tchutu. Le CESAC qui a échoué devant la Cour constitutionnelle continue à dire que la personne qui lui a attaqué est étrangère devant la Cour constitutionnelle était étrangère et était distingue. Mais moi, par exemple, je peux, si j'avais l'autorisation de la famille, attaquer en justice. Il faudrait qu'à un moment que même les cours et les tribunaux fassent appliquer les lois. Il y a des lois qui finissent ces comportements-là dans notre pays. Une loi existe, une ordonnance existe condamnant les discours insistatifs à la haine tribale et ethnique. Alors, les gens qui ne comprennent pas que nous avons un pays à sauvegarder, sauver le Congo, c'est quoi ? C'est garder le Congo dans son unité avec tous les peuples qui sont là, acceptés, tous les peuples de toutes les races, de toutes les étnées, de toutes les tribus qui existent déjà au Congo. C'est ça, sauver le Congo. Sauver le Congo, ce n'est pas diviser le Congo. S'il y a des gens qui estiment qu'ils sont des sauveurs parce qu'ils veulent créer des dangers illusoires et de l'imaginaire afin de paraître comme protecteur, c'est peut-être ça. Et surtout que dans ces pays, on a beaucoup d'hommes d'affaires étrangers, libanais, chinois, indiens qui ont la nationalité congolaise. Par exemple. Et qui n'ont pas de problème. Par exemple. Moi, je vois mal qu'aujourd'hui, on traite par exemple certains candidats d'étrangers tout simplement parce que vous estimez que c'est un candidat qui vous porte un trajet haut comme dans les campagnes. En dehors de ces discours, haineux, que nous les doutons tous occupés, comme l'a averti la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, qui est en tout cas de mettre les lunes sur le fait. Il y a aussi des actes d'intolérance par exemple. Il y a certains candidats qui se plaignent que leurs affiches sont déchirées, leurs banderoles sont enlevées. J'ai même vu par exemple un confrère Van Frédéric Chilanda qui nous a montré sur Facebook par exemple les affiches des dodoumoukouégué qui ont été déchirées par exemple et détruits à Kananga. Ce genre d'actes aussi, c'est quoi ? Ce genre d'actes existent et sont de plus en plus légion. Nous avons arrégistré même en 2006, 2011, on a très joué. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas que ça n'a existé que maintenant. Le problème, c'est l'acuité avec laquelle ces actes se présentent. Vous comprenez ? C'est un problème d'ampleur. C'est-à-dire qu'ici, il y a une impunité quasi généralisée dans certains camps. Dans certains camps. Les gens qui sont de ces camps-là, parce qu'ils peut-être ils estiment que c'est des camps qui sont au pouvoir, agissent parce qu'on a des forces de progrès, qui viennent s'ajouter à la problématique des milices à l'Est, notamment des Ouzalendo et consorts qui peuvent aussi déranger la campagne d'un candidat. Vous avez vu à un moment que même lorsque le ministre Guissard est descendu chez lui à ouvrir, ce n'était pas encore la campagne, mais c'était déjà la pré-campagne, il y a eu des gens qui se sont mobilisés pour troubler et perturber tout ce qui est... Tout simplement autour de ses origines. Oui, tout simplement parce qu'on estimait qu'il est ministre du gouvernement central. Oui, mais tout ça parce que... C'est un candidat de l'UDP. Voilà, et on estime qu'il est tutti, il n'a pas les doigts de venir là-bas, ce n'est pas la terre des tutti, tout ça. Vous comprenez un peu ça ? Cette tuttiphobie, cette rwandophobie qui est immanent pendant toute cette campagne ainsi que ce tribalisme rampant qui est immanent de toute cette campagne fait que lorsque certains candidats se déplacent dans certains coins qu'on estime comme étant les fièvres de notre candidat, il a tout à craindre. ces affiches qu'elles sont mises, c'est arraché. Lorsqu'il arrive là-bas, je prends l'exemple de Fayulou par exemple qui est arrivé dans les casseurs centrales et il a été caissé. Il a été caissé. Je prends l'exemple de Denis, c'est Sanga qui a été caissé à Kananga aussi. Nous voyons l'exemple de l'autre, le gouverneur, le gouverneur de Kananga qui a dit qu'il ne va pas permettre aux gens de venir faire campagne là-bas s'ils ne battent pas la campagne pour X candidats. Il y a aussi dans l'exemple de l'exemple de Katanga aussi Amalembangkoul. Oui, je dis ceci, je dis déjà. C'est aussi Amalembangkoul. Amalembangkoul. Et c'est là d'un lieu à quoi ? À une violence qui est caractéristique quand même de cette campagne. Une violence beaucoup plus grave, beaucoup plus grande que ce que nous avons toujours connu lors des procédantes échéances électorales. Et c'est à des périodes là, je voulais même dire que par exemple j'apprends que le lundi il y aura vie de mort à Kananga alors que ça coïncide avec l'avenir d'un candidat. Vous comprenez un peu ? Tout ça, nous sommes en train d'enregistrer et nous considérons que la campagne ne se déroule pas dans des conditions apaisées. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que les uns et les autres se rendent compte du tort qu'on est en train de faire au pays et surtout au vivre ensemble ? Je n'ai pas cette impression parce que je n'ai pas encore vu par exemple celui qui est le garant de l'unité nationale prendre sa parole pour dire à ses militants ou à ceux qui le soutiennent ou à d'autres partis puisqu'il demeure toujours notre chef d'état en dépit du fait qu'il a brigué à sa propre réélection mais il est toujours le chef de l'état il est toujours en tant qu'était le garant de l'unité nationale et de la cohésion nationale je voudrais bien que lui-même prenne sa parole et que tous les autres candidats fassent de même par rapport à leurs militants pour laisser quand même à la campagne de se dérouler dans un climat apaisé au moins nous ne l'avons pas entendu par exemple dire que tel candidat n'est pas congolaire là il n'a pas dit ça le problème ce n'est pas ça ici le problème c'est de dire maintenant que tous les candidats sont congolais puisque l'abstention le silence dans ces conditions où nous sommes parce que je vous ai dit que l'ampleur est tel que nous risquons une implosion une conflagration généralisée donc en tant que garant ce n'est plus le moment de se taire c'est le moment de parler de dire maintenant à tout le monde qu'apaiser vous tout celui qui est candidat reconnu par la CENI et par la Cour consulnaire ne peut pas être étranger il ne peut être que congolais parce qu'il y a une vérification votre mot de conclusion votre message en tout cas vos compatriotes par rapport aux enjeux électoraux en cours maître Thomas Gamakolo vous êtes congolais le meilleur candidat le meilleur candidat pour nous tous en tant que congolais maintenant doit être la république démocratique du Congo et cette république est en danger il est en danger non seulement dans sa partie est qui est le Grand Lac mais il est en danger partout plus ou moins puisque vous savez que par exemple à Kisangani il y a les Lengolas et les Mboles qui se battent qui s'entretuent il y a les Teke et les Bayaka et au niveau des Malembankoulou il y a eu des Kassayens qui ont été attaqués au niveau des Kasumbales il y a eu des Katangais qui ont été attaqués donc il y a beaucoup trop de sous-ressaux qui font que nous risquons de nous battre pour quelque chose qui est en train de s'effriter et les multinationales et les autres peuvent profiter de cette situation pour nous diviser durablement ne croyez pas que c'est quelque chose d'impossible puisqu'il y a des pays qu'on ne pouvait même pas imaginer qui pouvaient se séparer comme le Soudan qui s'est quand même séparé parce qu'il n'y avait pas de vouloir vivre ensemble et donc le Congo a eu un commencement et tout ce qui a commencé peut avoir une fin donc nous devons considérer tous et tous les candidats je les invite à considérer que nous avons un seul intérêt un seul bien commun notre maison les Congos donc nous ne devons pas attiser la haine ou encourager des discours qui vont dans le sens de stigmatiser des ethnies dans le sens de stigmatiser des autres personnes d'étrangers à l'état d'étrangers ou même les femmes des gens chacun doit se centrer si son bilan ou son programme ou son projet de société et débattons pas des hommes mais débattons des idées je pense que de cette manière nous allons beaucoup aider les Congos merci beaucoup maître Thomas Gamakolo pour ses sages conseils ses sages recommandations à vos compatriotes congolais notre émission en tout cas un caractère pédagogique et corps du changement nous aurions voulu en tout cas avoir un autre invité pour débattre avec Thomas Gamakolo malheureusement c'est lui qui nous avait donné son accord de principe et dont nous taisons le nom ne s'est pas en tout cas pointé à l'émission c'est pourquoi on était obligé de faire cette émission avec un seul invité et notre objectif pour faire cette émission n'est pas en tout cas d'indexer ou de stigmatiser un camp contre un autre notre objectif c'est en tout cas de dire que ce que nous faisons au cours de cette campagne là n'est pas une bonne chose pour la survie du pays pour vivre ensemble merci beaucoup maître Thomas vous avez donné des bons conseils aux uns aux autres et nous espérons que ça va être suivi pour que nous ne puissions pas en tout cas demain dire si nous savions si nous le savions maintenant que nous savons que ce que nous faisons n'est pas bon il est temps je crois que nous nous puissions nous ressaisir parce que nous n'avons que les Congos comme pays et nous devons en tout cas les sauver ce ne sont pas les discours incendiaires ce ne sont pas les incitations à la haine qui vont faire en sorte que nous puissions construire un pays plus beau qu'avant plus unis comme avant plus unis qu'avant merci de nous avoir suivis rendez-vous en tout cas le prix